Musique Madame les ministres provinciales, du genre femmes et familles et enfants, Madame le chef de division provinciale du genre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Distingués invités, bonjour. C'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir à cette athénée d'élaboration de la feuille des routes du projet Toufaou Nupamodja qui nous dit encore réussir ensemble. Des grandes femmes leaders que vous êtes, qui accompagnent le développement de notre chère province Taranika dans les axes d'application des voies d'autonomisation de la femme. Excellences, Madame le ministre, permettez-moi de souligner ici que nous sommes particulièrement privilégieux que vous avez accepté de participer à cet atelier pour montrer que la province du Taranika et vous-même souhaitez voir les femmes prendre le levier de la promotion de droits de la femme dans le processus de la participation de la femme dans les instances de prise de décision à tous les niveaux au Taranika. Distingués invités, l'athénée de cette athénée est une occasion d'aborder des sujets majeurs qui préoccupent la femme de la province de Taranika, notamment celle de sa faible représentativité dans les instances de prise de décision, son leadership et son autonomisation. Les questions soulevées si haut méritent une attention particulière dans la mesure où les femmes de la province de Taranika qui constituent plus de 50% de sa population ne sont pas suffisamment représentées au sein des instances de prise de décision. Les cas effroppants. Pour ce qui concerne les femmes rurales, malgré leurs apports décisifs dans la promotion de l'agriculture et l'amélioration de la sécurité alimentaire de la population de Taranika, vivant dans les centres urbains et les milieux ruraux, elles sont confrontées aux nombreux obstacles qui le maintiennent dans la pauvreté. C'est ainsi que je vous exhorte de penser à ces femmes dans cette élaboration de la feuille des routes pour que l'approche Sadi soit une réalité de ce projet. Connaissant vos réalités et expertises, je suis convaincue que grâce à l'esprit d'ouverture dont vous ferez preuve dans les discussions et échanges durant ces trois jours de travaux, vous contribuerez à l'identification des obstacles majeurs et trouver des pistes de solutions idoines aux questions soulevées ci-dessous pour une feuille des routes adaptées à notre contexte province de Taranika. Excellences, Madame le ministre provincial du genre, Familles et enfants, Madame le chef de division provinciale du genre, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, distingués invités, chers participants, le mouvement Rien sans le Femme, qui a déjà amorcé des actions pour l'émergence des femmes en matière de participation politique et l'étonomisation de la femme en RDC, exprime le vœu de voir ressortir de travaux de cet atelier des conclusions et recommandations réalistes et réalisables pouvant orienter les actions à venir en faveur de la promotion intégrale de femmes du Taranika. Je termine en souhaitant bon travail aux participants et participantes et un agréable partage des idées sans tabou. Je dis et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501